Bonsoir, bonsoir famille, j'espère que vous allez bien. Famille, on va aller parler un peu du voisin-voisin. On va parler de ce qui se passe aujourd'hui aux côtés du voisin-voisin. Ah, le voisin, aujourd'hui, vous vous rendez compte que ce n'est pas parce qu'on ne vous aime pas. Je suis née officielle, je vous a prédit, je vous a dit toujours les choses, je vous a donné les vraies informations pour que vous puissiez en fait avoir à l'avance. Je vous ai dit, un jour à venir, on va vous chasser de vos résidences. On va vous chasser de la Côte d'Ivoire. Vous allez en fait aller au dehors, vous allez vous chercher au dehors parce qu'on aurait vendu complètement la Côte d'Ivoire, donné à ceux qu'on va donner, et puis vous, vous ne serez rien. Je vous ai dit ça depuis 2022. Et puis 2022, j'ai commencé à vous dire ça. On est en temps 2023. Je vous ai dit que vous allez voir encore plus. Vous allez pleurer. En 2023, fin 2023, dès qu'on a commencé 2024, vous avez vu ce que j'ai eu à dire là, c'est ça qui est arrivé. Vous avez pleuré, non ? Construction, cassement de maison, bah c'est pas là. Ça, il pleurait encore. Bon. Maintenant, l'information que j'aime, chaque fois vous donner. Et puis d'autres imbéciles, d'autres idiots, viennent m'insulter là. Je vous ai dit que Foy Boigny a vendu la Côte d'Ivoire à la France. La signature, qui l'a imposée ? Qui l'a signée ? Avant l'indépendance de la Côte d'Ivoire là ? C'était la vente de la Côte d'Ivoire à la France. Vous êtes venu patati patata. Jusqu'à, j'ai trouvé des preuves, je vous ai partagé. Vous avez dit patati patata. Les Libanais, j'ai fait la vidéo. Je vous ai dit combien de pourcents les Libanais contrôlent sur votre économie. 44% que les Libanais contrôlent sur votre économie. Vous êtes venu encore parler. Vous pensez que tout là, en fait, on parle d'un politique. Tout là, c'est un misement pour vous. Aujourd'hui, vous vous rendez compte de la réalité des situations ? Bon, parfois, il a donné la clé à Emmanuel Macron, à la France, non ? Et aussi, il a donné aussi la clé aux Libanais, non ? Pour dire que la France est les Libanais qui contrôlent la Côte d'Ivoire. Parce que c'est la France qui décide de qui va venir en Côte d'Ivoire et qui ne va pas venir en Côte d'Ivoire. C'est vraiment dommage. Depuis votre fouet boigny, qui vous a jamais aimé, vous, les Ivoiriens ? Vous avez pensé que fouet boigny était le père de la revoluie, le père mort-il. Il vous a tué en même temps. En ce temps, je vous ai partagé encore des anciennes vidéos de leurs collègues. En ce temps, ils témoignaient que fouet boigny a vendu la Côte d'Ivoire. Maintenant, allons-y écouter les propos aussi encore de fouet boigny. Vous allez comprendre au fait que fouet boigny même ne vous aimait pas. Au fait, vous, les Ivoiriens, ils ne vous aimaient même pas. La basse voltaire, ils ne vous aimaient pas. C'est pour ça que moi, je dis et je répète, les Libanais qui sont en train d'occuper les territoires, Boaké, pardonnez, ne touchez pas. Danoua, ne touchez pas. C'est bon, ne touchez pas. Et puis le reste, allez-y chercher d'abord pour savoir la haute voltaire. Ça s'arrête jusqu'à où ? Et puis vous allez maintenant acheter les endroits. Parce que, tout ou tard, on va venir, on va réclamer notre parti pour pouvoir faire rentrer dans CEDAO et dans AIS, on va faire rentrer ça dans AIS et puis on va se chercher. Écoutons même la vision, la version. En fait, quand votre président fouet boigny même dit que les Libanais, en fait, c'est Dieu qui vous a envoyé les Libanais. Mais vous allez souffrir. Écoutons. Les Libanais ont trouvé refuge ici. J'ai dit que nous devons les recevoir comme nous recevons tous les autres. C'est Dieu qui nous les amène. Nous sommes en 1985, il y a presque 40 ans. Déjà, la question de la montée en puissance économique de la communauté libanaise en Côte d'Ivoire est quitte. Écoutons la question du journaliste. La deuxième question. Donc, concerne la puissance, n'est-ce pas, de la communauté libanaise sur le plan économique en Côte d'Ivoire. Je disais que si ce problème existe réellement, comment le gouvernement entend-il le solutionner pour assurer les Ivoiriens ? Et la réponse du président Félix fouet boigny. Il n'y a pas que les Libanais qui soient ici avec d'autres races qui sont venus en Côte d'Ivoire. Nous comptons dans notre communauté plus de 2 millions de nos frères, nos amis, les Français. Les Français. Les amis, les Français. Aujourd'hui, ils sont 50 000 et coopèrent étroitement avec nous à la construction nationale, tout comme les autres Européens et Américains qui sont venus à leur suite. Les Libanais reprennent le problème sous deux angles. Il y a des Libanais qui vivent ici depuis plus de 100 ans. Certains étaient dans notre pays avant ma naissance. Les Libanais étaient, avec les Syriens, vous ne le savez pas, comme vous le rappelez, colonies françaises. Les premiers Libanais qui étaient venus se sont installés comme nos frères petits traitants ivoiriens à l'intérieur du pays. Ils ont fait du commerce. Personne ne s'était plaint de la présence de ces Syriens et de ces Libanais. Depuis, malheureusement, la guerre civile au Liban, beaucoup des Libanais ont trouvé refuge ici. Je dis que nous devons les recevoir comme nous recevons tous les autres. C'est Dieu qui nous les amène. C'est Dieu qui nous les amène. Et c'est malheureux. Des faudeurs. Des gens qui se livrent à la fraude. Ils en font presque un métier. Nous sommes obligés de traquer cela. C'est Dieu qui vous les amène. Foué Bouani vous dit, c'est Dieu qui vous les amène. Donc, quand vous voyez Alassane, je vous ai toujours dit Alassane, Draman, Ouattara, c'est la même chose que Foué Bouani. Tel père, tel fils. Il n'y a rien de changement. Comportement idiot, idiot comme ça là-haut. On avance où avec ça ? Depuis Foué Bouani ? Il m'a dit qu'Alassane est venu en fait suivre la même chose que Foué Bouani. Les mêmes bêtises que Foué Bouani. C'est ça qu'il est venu faire. Il y a un président qui dit que non, c'est Dieu qui a amené les Libanais pour eux. Mais vous êtes surpris aujourd'hui qu'Alassane, Draman, Ouattara reçoit encore les Libanais. Dieu a envoyé les Libanais pour vous. Ah ! Mais là, il ne faut plus parler. Les Français sont là. Ce sont vos amis. C'est comme même chose, chaque jour, matin, midi, soir qu'Alassane, Draman, Ouattara chante les Français sont nos amis. Macron dit qu'il n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts. Donc, même père. Même fils. Tel père, tel fils. Même connerie, même connerie. Envoi ça. Donc, dans ça là-haut. Vous allez faire quoi ? Mais seulement ce que nous on dit là, aux Libanais là. Il faut réfléchir deux fois. Bouaké. Danois. C'est bon. Et puis, les autres localités là. Il faut chercher pour savoir la Haute Volta là. C'était arrêté jusqu'à là-haut. Et puis, vous allez commencer. Maintenant, si vous voulez là, basez-vous au niveau de la Basse Volta. Voilà. Vous allez acheter là-bas. Bien, bien. Déconstruire là-bas bien, bien. Mais ce qui appartient à la Haute Volta, on va récupérer ça proprement propre. Voilà. Donc, à bon entendeur, salut. Parce que ça là, dans ça là, vous n'avez pas vu. En fait, les Ivoiriens, en fait, sont des trucs Ivoiriens. Les Ivoiriens sont des gens qui nous voient bien. Au lieu de se consacrer avec la lutte là, dès que le monsieur est sorti là, tout le monde, tout le monde a fermé sa bouche sur les réseaux sociaux. Personne n'est pas l'encore. Oh, on vous a dit. Justine, on vous a parlé tellement ici. Matin, midi, soir, tchot, 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 vous venez vous m'insulter sur mes commentaires, mes commentaires. Vous avez vu non? Le pays, là, il y a une femme juge. Chacun prend sa part et puis il s'en va. Mais seulement, ceux qui prennent leur part et puis il s'en va là. Boitier, on va récupérer. D'Agnon, on va récupérer. C'est vous, on va récupérer. Et puis le reste, au fait, qui constitue la haute volta, on va récupérer. On a juste changé seulement que le nom. Et puis on va mettre dans l'AIS. Le reste, là, la basse volta, la récupérer. Restez toujours dans votre basse volta et on va prendre. On va revenir avec notre haute volta. Et puis on va avancer. On va mettre la haute volta, là, dans l'AIS. Et puis le reste, là, gardez. Gardez, gardez. Je vous ai dit que c'est pour ça, matin, midi, soir. Alassane Draman Ouattare sur Ibrahim Traouri. C'est pour ça, madame, midi, soir. Le Bénin est contre nous, là. À cause de Kualou, un Kualou, deux, là. C'est à cause de ça parce qu'ils voient, au fait, Ibrahim Traouri en Thomas Sankara. Et ils ont tellement peur. Parce que pour Thomas Sankara, c'était très clair l'objectif. Récupérer ce territoire proprement, propre de la haute volta, reconstituer la haute volta. Et un point, un trait. Et nous, on va faire la lutte de Thomas Sankara parce que nous, on est venus pour faire ça. Nous, on va terminer ça. Donc, famille, en tout cas, fort comme Formol, voilà. En tout cas, venez toujours. Si vous voulez vendre aussi un côté, là. Ah, Alassane Draman Ouattare, qu'on nous fait, si on va payer, on va payer, ajouter un peu les territoires, là. Mais seulement, là, la haute volta, là, on ne touche pas. La haute volta, on ne touche pas parce que ça appartient au Boutinabe. Haute volta, devenu Boutina, façon. Fort comme Formol, famille. Famille, on continue seulement. Pas à Tis Sankara. Les gens vont ramasser leurs bagages et puis fuir encore. Pas à Tis. Dans leur propre pays, ils ne sont même pas capables. Ce n'est même plus eux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Hé! Alassane Draman Ouattara, tout gâté! Tout détruit! 33 milliards. C'est facile, non? 33 000 milliards. Mmm! 3 000 milliards.